Qu'est-ce que tu as connu Orsay ? J'ai connu Orsay il y a bien longtemps, ça doit dater des années 85-86, donc j'étais élève à l'école nord-antipérieure de Saint-Cloud. A l'époque, on était inscrit à la faculté, c'était la faculté d'Orsay. En licence, maîtrise, il n'y avait pas de master à l'époque. Donc en première année, on faisait sa licence, sa maîtrise. En ce moment, je me souviens très très bien de ça. Mais on allait essentiellement aux examens, on découvrait l'université aux examens. Et on découvrait l'université, puisqu'on sortait d'un monde de classe préparatoire, on connaissait très mal l'université, et j'ai déjà eu une première révélation, je me souviens très très bien au deuxième semestre d'un cours qui était très célèbre, qui était donné par un cas qui s'appelait René Elkip, cours d'algebra et géométrie, où il y avait des partiels et où tous les normaliens sont ramassés des notes entre 3 et 4 en premier partiel. Et on a découvert qu'à l'université d'Orsay, au département de mathématiques, on faisait un des choses très intéressantes et deux très difficiles, et qu'il fallait travailler. Donc ça, c'était une véritable révélation. Et un émerveillement, je crois que le mot n'est pas trop fort, j'ai encore les notes de ce cours, qui était vraiment quelque chose d'absolument formidable. Vraiment formidable, ça a été. Et en fait, c'est ça qui m'a véritablement donné, alors ce n'était pas vraiment de la géométrie algébrique qui est ma spécialité, mais qui m'a donné envie de faire de la géométrie algébrique. Et j'ai continué à l'époque, on appelait ça un DEA, on appelait ça un Master 2 en géométrie algébrique, un stage avec Arnaud Beauville, qui est devenu mon patron de thèse, à qui je dois énormément, et rentrer dans ce monde de la recherche, donc il y a très longtemps, jusqu'à soutenir ma thèse et rentrer au CNRS. À l'époque, on pouvait au CNRS rester là où on a fait la thèse, donc j'étais affecté à Orsay. Donc ça a commencé comme ça. On a découvert cet endroit absolument prodigieux, le département de maths, en même temps très très impressionnant, parce qu'il y a eu beaucoup de gens très très forts, mais en même temps, on apprenait vraiment beaucoup, et on faisait confiance aux jeunes aussi, ce qui était quelque chose d'impressionnant. Donc j'en ai un premier souvenir, vraiment assez idyllique. Quand j'étais plus jeune en terminale, j'étais plutôt attiré par la physique. J'aimais beaucoup beaucoup les mathématiques, et puis c'est en terminale où j'ai eu vraiment une espèce de professeur, d'ailleurs une normalienne, qui m'a donné le goût des mathématiques, qui ne m'ont jamais quitté. Et après, la seule chose qui était importante pour moi, je ne savais absolument pas ce qu'était la recherche, je ne savais pas ce qu'était le CNRS, ce qu'était l'université, je n'avais aucune idée, je savais que je voulais faire des mathématiques à l'époque. Et je me souviens de ça, je voulais faire des mathématiques, et j'avais entendu deux choses, j'avais guère d'idées de ce que c'était, j'avais entendu le mot théorie des schémas, avec Alexandre Grotendik, j'ai gardé l'immense admiration pour Alexandre Grotendik, donc j'avais envie de savoir ce que c'était. Et c'était à l'époque où un mathématicien allemand exceptionnel, Faltix, venait de démontrer la conjecture de Mordel, et je rêvais de savoir comment ça marchait, comment on démontrait la conjecture de Mordel. Et ces deux choses ont fait que je me suis orienté vers là. Mais je pense qu'à l'époque, je ne savais même pas que je voulais faire de la recherche, parce que je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Finalement, c'était plutôt, quand on voulait faire des mathématiques, on faisait un DEA, on passait une thèse, et puis à l'époque, je ne savais même pas, moi, je n'étais pas vraiment conscient qu'il y avait une espèce de concours pour rentrer au CNRS, je croyais qu'après la thèse, on rentrait au CNRS, et c'est bien après que j'ai compris que ce n'était pas du tout le cas. Et donc, j'ai une vision très très naïve, mais voilà, ça s'est bien passé, c'était une époque où ça se passait bien, et donc, un premier moment vraiment très très heureux là. Et en fait, il y a eu Orsay, donc je n'ai pas resté tout le temps Orsay, donc je suis resté un moment au CNRS, un long moment au CNRS, un très bon moment. J'ai quitté Orsay, d'abord pour suivre mon épouse, elle est à Bordeaux, et je suis revenu à Orsay, après un premier passage à l'école normale, à Orsay en tant que chercheur, donc je suis resté deux ans, je crois, au département de maths, et j'ai requitté Orsay pour devenir professeur à l'UPMC, puis à l'école piais et technique, et je suis revenu comme professeur à Orsay avant de repartir à l'école normale. Donc, j'ai eu trois passages successifs à Orsay, avant d'aller à d'autres endroits, mais à chaque fois dans ce lieu, que je juge extraordinaire, ce département de maths, dans lequel j'étais très très bien. Il y a deux choses, du point de vue de la vie scientifique, c'est la proxy. Donc, moi, j'ai fait de la géométrie algébrique, donc du point de vue de... C'est la facilité d'échange avec les gens. Par exemple, j'ai beaucoup discuté avec un très grand mathématicien qui s'appelle Michel Reynaud. C'est un très grand mathématicien, mais il suffit de frapper à sa porte, et on passe une heure, et il vous raconte. Alors, on ne comprend pas toujours, parce qu'il pense vite et bien, mais voilà, il parle avec vous, on discute de maths, etc. J'ai eu aussi des discussions comme ça avec Gérard Lemont, c'était la même chose, on frappe à sa porte, on discute, et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, précieux. Le deuxième point, c'est en tant que professeur, les cours que j'ai donnés à Orsay avec un public extraordinaire, d'étudiants extraordinaires, très variés. donc un public, donc des gens qui venaient, bon, beaucoup, du système français, donc de l'école normale, de l'école normale Rue Dume, de l'école normale Cachan, de l'école Polytechnique, donc de très bons étudiants, beaucoup d'étudiants étrangers, ça, c'était un vrai bonheur, c'est la fondation Adamar, a beaucoup attiré d'étudiants étrangers, et donc une émulation avec des étudiants de cultures différentes, qui me plaisaient beaucoup, et réussir à donner des cours de façon très libre, avec des étudiants qui acceptaient, moi je me souviens, quand je faisais mon cours de débat, on commençait à 14 heures, et puis on ne donnait pas d'heure de fin, et puis ça durait tant que ça pouvait, des choses, bon, je crois qu'on ne peut pas faire partout, et voilà, j'étais très très heureux de faire ces deux, donc à la fois sur l'aspect formation et recherche, qui m'ont beaucoup plu, j'ai évidemment enseigné à d'autres niveaux, mais c'est vraiment les points qui étaient vraiment très très intéressants, le tout dans très bonnes conditions, avec un autre point qui est aussi spécial à Orsay, c'est sa bibliothèque, bibliothèque qui est un des trésors d'Orsay, et qui était quelque chose de très important pour moi, donc des bonnes conditions de travail, mais voilà, des interactions avec les collègues qui étaient très bonnes, et que j'ai gardées, et je vous parle des interactions avec les gens qui font de la géométrie algébrique, mais j'ai beaucoup discuté avec des gens qui faisaient d'autres types de mathématiques, et j'ai conservé des contacts très proches, qui me discutent régulièrement avec Elisabeth Garcia, alors pas toujours de mathématiques, parce que j'ai du mal à comprendre ce qu'elle fait, mais ça m'intéresse beaucoup, et voilà, donc c'est vraiment un endroit que je continue à énormément apprécier. Le spectre scientifique d'Orsay est large, et des gens ouverts, accessibles, etc. Pour l'interaction avec les autres disciplines et cette vision globale de la science, je l'ai plutôt ici, à l'école normale, pour une raison, je pense, assez simple, c'est que Orsay, c'est très grand, donc Paris-Sud, ça claire encore plus, donc c'est plus difficile, et l'école normale, qui est un lieu plus restreint, on a une proximité et donc une facilité de discussion beaucoup plus grande, et je l'ai plutôt ici, que je l'ai eu Orsay, il y a des gens qui l'ont Orsay, je ne me dis pas que ça n'existe pas, mais dans mon cas personnel, c'était plutôt à l'école normale que je l'ai eu, ça, et il y a un aspect qui me plaît beaucoup. On a eu des discussions entre mathématiciens, la comité mathématique est très soudée, c'est une grande force de la comité mathématique, qui venait de plusieurs origines, une des origines, c'était que les mathématiciens, une partie des mathématiciens d'Île-de-France s'étaient fédérées autour de la Fondation des sciences mathématiques de Paris, ça avait donné un grand élan à la communauté, et donc il y avait cette question. La deuxième, c'était, et donc ça c'était vraiment une vision de la communauté, disons plus au sud de Paris, de voir comment se doter d'outils pour mieux travailler ensemble. Moi j'avais ma vision personnelle, qui est ce qu'elle vaut, mais qui était double, il y avait une vision qui était, il y a effectivement cette vision de donner des moyens aux mathématiciens dans un contexte où les moyens budgétaires étaient difficiles, et leur donner les moyens de développer leur propre science en tant que science. Donc ça c'était un point, de solidifier ça. Et de manière presque contradictoire, il y avait l'aspect d'avoir les moyens d'ouvrir les mathématiques, encore plus qu'elles ne sont, elles sont très ouvertes, leur donner les moyens de s'ouvrir à d'autres sujets scientifiques. Ils s'intéressaient à la biologie, par exemple, d'autres thèmes comme ça. Donc ça c'était un deuxième aspect très fort. Le troisième aspect, c'était la question de l'internationalisation. Donc je suis convaincu, et je reste convaincu, qu'on a un enjeu extrêmement fort sur l'internationalisation, donc la possibilité de s'internationaliser. Et le quatrième point, c'était une vision, entre guillemets, stratégique. C'était que je pensais, je pense toujours très fortement, qu'il y avait un enjeu à fédérer la communauté mathématique autour, on dit maintenant, Paris-Saclay. Ce n'était pas tout à fait comme ça, dont on parlait les choses, c'était un peu en avance de phase. Et en particulier, de contribuer à ce que les mathématiciens des écoles et de l'université se parlent mieux. Et au sein d'un ensemble que je voyais comme, bon je rêvais un peu, mais comme un futur département de mathématiques, de Paris-Saclay, que je voyais un peu comme ça. Et voilà, c'était un peu ce doux rêve, peut-être pas très sérieux, qui m'animait. Et on a essayé de pousser ça collectivement, j'insiste sur le fait, il y a pas mal de gens qui étaient... Et comme c'est un hasard que ce soit moi qui ai mené ça, simplement je pense que, comme j'avais été à Orsay, j'étais à Polytechnique, et j'avais un peu les pieds dans les deux endroits. Donc ça permettait d'avoir une certaine confiance des deux pôles et d'essayer de monter ça. Et voilà, ça s'est passé comme ça, je crois. Ce genre de choses n'émergent jamais d'une réunion globale, ça n'émergent jamais d'une assemblée générale, etc. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ce genre de projet, ça ne vient jamais de l'initiative de quelqu'un qui n'est pas sur un terreau, c'est une combinaison un peu des deux. Donc le projet s'est construit par approximations successives, c'est-à-dire, il y a eu des discussions qui se sont passées. Une première embryon de projet qui est née, qu'on avait discuté à Ligue, qu'on avait discuté avec les mathématiciens d'Orsay que je connaissais, un petit peu petit comité. On avait commencé un premier projet, on avait ensuite tâté un peu le ministère, je me souviens, pour voir le ministère, il nous avait dit mais non, c'est complètement nul, il faut revoir autre copie, je ne me souviens plus pourquoi il nous avait dit que c'était nul, mais voilà. Donc on a changé le projet une première fois, une deuxième fois, puis après on est arrivé à quelque chose qui satisfaisait les communautés sur les aspects internationaux, ouverture scientifique, sur l'aspect respect des entités, mais collaboration des entités aussi, et on allait porter ce projet dans les différents services de l'État, auprès des tutaines, etc., mais on a beaucoup collectivement porté ce projet ensemble. Mais non, ce n'est pas né d'une espèce de grande assemblée où tout le monde dans une concorde infinie aurait dit mais oui, il y a un projet qui émerge, non, ça ne se passe pas, il y a toujours un petit groupe de personnes qui a abouti de là. Il y a un point aussi et je suis coupable de ne pas avoir cité ce rôle moteur de l'ONS Cachand dans cette affaire-là aussi qui jouait aussi un rôle spécial. Et donc on a réussi et Laurent Davidette en particulier qui est devenu directeur adjoint pendant un moment. Bon, et ensuite on a réussi à porter ce projet qui a d'abord été reconnu par l'État et les tutelles non pas en temps dans le cadre des initiatives d'excellence mais comme un projet à part qui avait été financé d'ailleurs je ne finance pas encore en plus si je ne m'abuse et donc est devenue une fondation une fondation abritée de la fondation de Saclay. La forme juridique ça c'est moi qui ai pensé à ça et en fait j'y tenais je déteste les structures administratives je pense qu'il faut mettre le minimum de structures nécessaires pour qu'un projet marche et le fait d'avoir une fondation nous on cherchait un objet qui soit le plus simple possible le plus transparent et le plus simple possible et qui rajoute le moins d'administrations et de surcouches supplémentaires et en même temps on souhaitait une autonomie de la communauté mathématique dans ces décisions et donc on s'est dit ben voilà il y a une fondation qui existe déjà faisons une fondation abritée ça s'appelle C'est technique c'est-à-dire on ne crée pas une nouvelle fondation on crée une espèce de branche de fondation très autonome et cette fondation on a commencé à la faire tourner on était deux la responsable administrative qui était Nicole Lermitte avec elle on a travaillé et puis voilà on était deux donc c'était très léger au départ et ça c'était vraiment une volonté très très forte de ne pas créer un objet administratif lourd redondant on voulait quelque chose qui ait une visibilité on avait besoin dans cette vision de département disons entre guillemets disons le regroupement des mathématiciens ça avait son importance une structure qui donnait des outils pour avoir une gestion claire et donc pouvoir rendre compte à l'état notre bailleur de fonds montrer qu'on faisait une utilisation correcte des fonds et donc avoir un outil juridique suffisamment solide mais pas créer un objet disproportionné ça c'était vraiment une volonté forte et l'autre volonté c'est qu'il puisse être suffisamment évolutif pour accueillir d'autres projets ça on avait pensé à ça dès le départ et ça s'est avéré tout de suite parce qu'on a agrégé un projet de type mécénat avec EDF qui s'appelle le PGMO le projet de gaz par monge pour l'optimisation avec des discussions avec l'époque avec Stéphane Andrieux EDF et puis après est venu l'ABEX à Damar qui soit aussi agrégé donc ça veut dire qu'on pouvait agréger un certain nombre de projets tout en gardant une structure unique ce qui fait qu'au moins on a une vision claire et non un ébiettage de multiples structures auxquelles on ne comprend rien donc voilà donc ça c'était une volonté il y avait une volonté là-dessus très claire depuis le début ça c'est sûr donc la fondation a eu plusieurs programmes des programmes internationaux des programmes d'ouverture scientifique un certain nombre de programmes et on a donc on a eu ce programme avec EDF autour de l'optimisation donc ça a été je pense assez important sur le site également on avait donné la possibilité aux entreprises de proposer des stages des choses comme ça et finalement c'était l'embryon d'offrir aux entreprises un portail commun pour des mathématiques très très variées parce que les mathématiques c'est extrêmement varié qui sont faites sur le plateau et je pense que ça a pas mal réussi jouer avec ce que fait Pierre Pansu maintenant il a eu un prix d'ailleurs récemment pour ça je pense que ça marche bien cette espèce de portail qui fait que même pour des entreprises plus petites on arrive à avoir un contact alors que sinon c'est très très c'est difficile de comprendre le système donc je pense que ça joue son rôle voilà et que ça s'est beaucoup développé nous on a fait commencer le système